Unité 6 Art et créativité Orthographe Le pluriel des noms composés Pages, 187 et 188 Le français pratique L'Aïdou c'est un art hérité des grands-parents, il présente des danses traditionnelles pratiquées sans haut-parleurs ni moyens techniques. Des chefs d'œuvre qui demandent des savoir-faire bien précis. Cet art se trouve au Moyen-Atlas et au Atlas au Maroc, ainsi que dans quelques tribus du sud du Rif, dans lesquelles hommes et femmes, coude à coude, forment des rondes souples. J'observe et je découvre 1. De quoi parle-t-on dans le texte ? 2. De qui a-t-on hérité cette danse ? A. Des grands-parents B. Des beaux-parents C. Des grands-mères 3. De qui a-t-on hérité cette danse ? Des grands-parents 3. Est-elle un art ? A. Exclusivement masculin B. Exclusivement féminin C. Mixte Mixte Je manipule et je réfléchis 1. Coche la case convenable dans le tableau suivant. Nom composé Singulier Pluriel Grand-parents Haut-parleur Chef d'œuvre Savoir-faire Haut-atelas Grand-parleur Pluriel Haut-parleur Pluriel Chef d'œuvre Pluriel Savoir-faire Singulier Haut-atelas Singulier 2. Que remarques-tu ? A. Tous les mots qui composent les noms composés se mettent au pluriel. B. Certains restent toujours au singulier ou invariable. Certains restent toujours au singulier ou invariable. 3. Écris devant chaque nom composé sa nature. Nom plus nom. Nom plus adjectif Verbe plus nom. Nom plus préposition plus nom. Préposition plus nom. Des couvre-lits Des pommes de terre Des coffres forts Des wagons restaurants Des sous-titres Des couvre-lits Des couvre-lits Verbes plus nom. Des pommes de terre Des pommes de terre Nom plus préposition plus nom. Des coffres forts Nom plus adjectif Des wagons restaurants Nom plus nom. Des sous-titres Des sous-titres Les noms et les adjectifs prennent la marque du pluriel. Les verbes et les prépositions restent invariables. Je retiens Je complète par Adjectif Nom Verbe Nom Verbe Un nom composé se forme de Deux mots séparés par un trait d'union. Ces mots peuvent être Un verbe et un Un Et un nom Un nom et un Au pluriel Les Et les adjectifs prennent souvent la marque du pluriel. Des chats tigres Des coffres forts Les Restent invariables Des portes-clés Un nom composé se forme de Deux mots séparés par un trait d'union. Ces mots peuvent être Un verbe et un nom Un nom et un nom Un nom et un adjectif Au pluriel, les noms et les adjectifs prennent souvent la marque du pluriel, des chats tigres, des coffres forts. Les verbes restent invariables, des portes-clés. Je m'entraîne Je relis pour former des mots composés. Un artiste Un sapeur Un camion Un cours Un chou Fleur Peintre Pompier Citerne Circuit Un Un court-circuit Un chou-fleur 2. J'écris au pluriel les mots formés de l'exercice précédent. Un artiste peintre. Un sapeur-pompier. Un camion-citerne. Un court-circuit. Un chou-fleur. Un artiste peintre. Des artistes peintres. Un sapeur-pompier. Des sapeurs-pompiers. Un camion-citerne. Des camions-citernes. Un court-circuit. Des courts-circuits. Un chou-fleur. Des chou-fleurs. Je m'évalue. J'entoure la préposition puis j'écris au pluriel. Un arc-en-ciel. Un bouton d'or. Un rez-de-chaussée. Un chef-d'œuvre. Un trait d'union. Un arc-en-ciel. Des arc-en-ciel. Un bouton d'or. Des boutons d'or. Un rez-de-chaussée. Des rez-de-chaussée. Des raies-de-chaussée. Un chef-d'œuvre. Des chefs-d'œuvre. Un trait d'union. Des traits d'union. Des traits d'union. Fضلاً وليس أمراً. Idعمونا بلايك للفيديو. واشتراك بالقناة. فهذا يدعمنا كثيراً.